Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 Vidéo dans laquelle on va faire un débriefing de toutes les informations qu'on a sur le jeu Ça va être aujourd'hui une espèce de résumé de tout ce qu'on a pu apprendre via les lives Let's Go des développeurs du jeu Mais aussi via les tweets officiels concernant le jeu, mais également les posts Facebook, les foires aux questions aussi Qui étaient organisées par les développeurs du jeu et qui nous ont appris vraiment beaucoup de choses sur le jeu Et puis également d'autres informations qui viennent directement d'interviews des développeurs Et aussi évidemment d'autres informations qui viennent directement d'expériences personnelles sur Forza Horizon 5 Cette vidéo va être je pense assez longue comparée aux autres vidéos en formation que j'ai fait sur le jeu Puisque ça va être on va dire vraiment la vidéo rappelant toutes les infos D'ailleurs merci à Lil Wolf qui m'a donné cette idée de vidéo, c'est vrai que j'avais fait quelques petites vidéos d'infos sur le jeu petit à petit Et il m'a donné l'idée de pourquoi pas synthétiser en une seule grosse vidéo tout ce qu'on sait sur Forza Horizon 5 Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui La vidéo va donc être assez longue, assez dense en informations N'hésitez pas à faire pause de temps en temps pour bien tout capter Et puis si à la fin de cette vidéo vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un point que j'ai oublié d'aborder Ou que j'ai pas vraiment détaillé à 100% N'hésitez pas à demander plus d'informations via les commentaires de cette vidéo Et j'y répondrai ou un autre abonné y répondra certainement Pensez dans tous les cas aussi bien sûr à laisser le petit like et à vous abonner Puisque je vais très certainement commencer Forza Horizon 5 en avance sur ma chaîne YouTube avant sa sortie Et de toute façon je vais être très actif sur le jeu pendant tout son suivi Pendant des mois, des années certainement Donc si ce jeu vous intéresse pensez bien à vous abonner et activez la notification Comme ça dès que j'en parlerai en vidéo, dès que je feras du gameplay, des let's play, des live avec les abonnés Et bien vous serez notifié Première chose, quand sortira Forza Horizon 5 ? Il sortira le 5 novembre 2021 pour ceux qui ont l'édition premium du jeu Sinon ce sera le 9 novembre 2021 Si vous jouez via le Game Pass à Forza Horizon 5, sachez que la sortie dans le Game Pass est aussi le 9 novembre 2021 So si vous décidez à côté d'acheter le pack premium Ce qui vous permettra du coup de profiter de tous les avantages du compte premium Forza Horizon 5 Et donc de la sortie le 5 novembre 2021 Quelles sont les différentes éditions du jeu et à quel prix peut-on les trouver ? Sachez que vous trouverez les différentes éditions de Forza Horizon 5 à prix réduit via mon lien Instant Gaming Que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire Ce qui vous permettra d'ailleurs par la même occasion de soutenir ma chaîne gratuitement Et que dans les informations qui arrivent je vais parler des prix Instant Gaming Mais aussi évidemment des prix officiels des stores classiques vendant Forza Horizon 5 On va commencer pour l'édition qui est pour moi la plus intéressante L'édition premium qui est aussi la plus chère mais qui est vraiment très riche en contenu Cette édition premium est à 82€ via mon lien Instant Gaming Et le prix classique sur les stores classiques c'est 100€ Donc l'édition premium évidemment contient le jeu, elle contient l'accès au jeu à partir du 5 novembre 2021 Elle contient également le pass extension qui vous proposera donc gratuitement deux extensions Sachez que en général sur Forza Horizon l'extension numéro 1 est une extension sérieuse Avec un gameplay un peu RP mis en avant avec en général des lieux inspirés de vrais lieux justement Et qu'en général l'extension numéro 2 est toujours un peu plus what the fuck Avec par exemple une extension Hot Wheels sur Forza Horizon 3 et une extension Lego sur Forza Horizon 4 Donc les deux extensions de Forza Horizon 5 seront incluses dans le premium grâce à ce pass extension Et également le pass voiture qui vous permettra d'avoir les voitures DLC de Forza Horizon 5 On sait qu'il y en aura au moins une quarantaine Et qu'il est possible qu'on en ait encore plus que ça sur Forza Horizon 5 Grâce au partenariat que les développeurs font avec des marques Dans l'édition premium de Forza Horizon 5 vous aurez également le pack de bienvenue Vous permettant d'avoir des versions spéciales de 5 voitures déjà présentes sur Forza Horizon 5 Avec en général des customisations, bonus, des performances un peu plus élevées Vous aurez une maison bonus dans ce pack de bienvenue Puisqu'on sait que sur Forza Horizon 5 on aura des maisons D'ailleurs ces maisons on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo évidemment Mais voilà sachez que vous aurez une maison offerte dans ce pack de bienvenue Et également un bon à usage unique pour acheter la voiture de votre choix au salon auto du jeu Pour terminer dans ce pack premium vous aurez également l'abonnement VIP Vous permettant de recevoir 3 voitures édition Forza supplémentaires Également des customisations de personnages supplémentaires Comme des klaxons, des émoticônes et des super tirages supplémentaires chaque semaine Comme c'était le cas d'ailleurs sur Forza Horizon 4 On peut estimer que ces différents bonus valent environ une cinquantaine d'euros Et que donc le pack premium vous permet d'avoir pour environ 120€ de jeu A 100€ voire même encore moins si vous commandez évidemment via mon lien Instant Gaming Sachant qu'en plus vous aurez je le répète l'accès anticipé au jeu Donc à partir du 5 novembre 2021 Vous avez ensuite l'édition Deluxe disponible à 89€ sur les stores classiques Disponible évidemment là aussi via mon lien Instant Gaming à 67€ Cette édition vous permet d'avoir Forza Horizon 5 D'y jouer à partir du 9 novembre 2021 Et d'avoir le Pass voiture, le CarPass dont je parlais avant Et qui vous permet d'avoir les voitures DLC de Forza Horizon 5 Pour terminer évidemment l'édition normale de Forza Horizon 5 La basique qui coûte 70€ sur les stores classiques Qui coûte je le rappelle 48€ via mon lien Instant Gaming Et qui vous permet d'avoir le jeu et c'est tout Sur quelle plateforme peut-on jouer à Forza Horizon 5 ? Évidemment vous pourrez y jouer sur console Xbox Series X et Series S Sur cette console les objectifs de performance sont les suivants Sur Xbox Series X en mode qualité jouer en 4K à 30 images par seconde En mode performance en 4K à 60fps donc à 60 images par seconde Sur Series S en mode qualité en 1080p à 30 images par seconde Et en mode performance en 1080p en 60 images par seconde Le jeu sera aussi disponible sur Xbox One Le seul hic c'est que pour l'instant on ne sait pas du tout comment il est censé tourner On a eu aucune information sur cette version là On peut supposer que ça tournera à peu près comme Forza Horizon 4 Avec peut-être une résolution un petit poil plus faible Pour assumer une map qui est peut-être plus grande Et des détails graphiques qui sont peut-être plus élevés Et évidemment aussi le jeu sortira sur PC J'en ai parlé il n'y a pas longtemps Pour y jouer en qualité minimum mais que ce soit fluide quand même Sachez qu'une config gaming d'il y a 5 ou 7 ans Qui coûtait à l'époque 1000€ devrait suffire Avec 8Go de RAM, une GTX 970 et un i5 4460 Pour y jouer en configuration recommandée Donc avec des détails un peu plus élevés Et une résolution un peu plus élevée aussi C'est pareil une config achetée à 3 ou 5 ans à environ 1000€ Devrait faire largement le taf Avec une GTX 1070, 16Go de RAM et un i5 8400 Et puis pour ceux qui souhaitent jouer en full ultra en 4K Sachez que là par contre il va falloir raquer un peu plus Puisqu'il faudra une RTX 3080, 16Go de RAM et un i7 10700K Donc en gros là on est sur une config à 2500€ Sachez que le jeu utilisera le raytracing sur uniquement le mode auto vista Il n'y aura pas de raytracing in-game En tout cas pour les graphismes mais que la technologie du raytracing va être utilisée Pour améliorer le rendu audio et améliorer le réalisme des sons Prochain sujet, dans quel pays Forza Horizon 5 se déroulera ? Alors pour ceux qui sont vraiment on va dire restés éloignés des informations concernant Forza Horizon 5 Et qui l'apprendraient comme maintenant Horizon 5 se déroulera au Mexique La map sera bien plus grande que celle de Forza Horizon 4 On va passer d'une map qui faisait environ 110 km² A une map qui fait environ 110 km² Map qui sera aussi bien plus variée que celle de Forza Horizon 4 Puisqu'on aura 11 biomes différents On aura la côte rocheuse, la côte tropicale, le marais, la jungle, les collines arides, le maquis, les volcans, le désert de sable, les canyons, les plaines agricoles Et évidemment la ville du jeu Guanajuato Qui est une ville assez spéciale puisque construite sur plusieurs niveaux Puisque oui il y a des tunnels qui passent sous cette ville Des galeries qui sont accessibles en voiture Et qui seront d'ailleurs accessibles sur Forza Horizon 5 Sachez également que justement les développeurs ont choisi de faire Forza Horizon 5 au Mexique Parce que c'est un pays très varié leur permettant de proposer Vous l'aurez compris aussi bien des volcans que de la jungle, que de la ville, que de la plage ou du désert C'est vraiment un endroit très varié Et ça devrait effectivement faire le taf sur Forza Horizon 5 C'est vrai que sur FH4 au final il y avait principalement 3 biomes La ville, les zones rocheuses au nord et puis tout le sud qui était un petit peu plat Un peu en mode campagne assez simple Combien aura-t-on de festivals ? Sachez que sur Forza Horizon 4 on avait un festival qui était au centre de la map Sur Forza Horizon 5 on aura 6 festivals Et chaque festival aura sa spécialité On aura par exemple le festival course de rue On aura le festival Pear Stunts Qui sera le festival qui va gérer tout ce qui va être zone de drift Panneau danger, zone de vitesse, etc etc Vous aurez évidemment le festival Baja qui sera le festival de cross country Le festival Wild qui sera le festival de la course sur terre En gros le rally sur terre Le festival Apex qui sera le festival qui va gérer la course sur bitume Et évidemment le festival Mexico qui sera le festival principal Qui rassemblera on va dire les différents arbres de progression principaux Les événements du festival, les stories et tout ce qui va avec Évidemment ces festivals seront vos QG Mais vous aurez évidemment des maisons Comme c'était le cas sur Forza Horizon 4 Alors c'est peut-être l'un des seuls points sur lequel Forza Horizon 5 Régresse par rapport à Horizon 4 Sur Horizon 4 on avait plus d'une dizaine de maisons Sur Horizon 5 on aura 7 maisons Qui seront là aussi réparties un peu partout sur la map Qui auront toutes un prix d'achat Alors sauf évidemment votre première maison qui vous sera offerte Mais on peut supposer qu'on aura des maisons pas chères Des maisons un peu plus chères Et des maisons vraiment très haut de gamme Pour l'instant on n'a pas d'informations spécialement sur les maisons C'est à dire qu'on sait pas si on pourra faire plus de choses Dans les maisons de Forza Horizon 5 que sur celles de Forza Horizon 4 Mais à première vue ça a pas l'air d'être très différent Donc c'est simplement un simple point de QG Un simple point de rencontre Vous permettant de gérer vos voitures De gérer vos réglages Vos améliorations Votre personnage Pour l'instant il n'est pas question de pouvoir rentrer dans vos maisons Et de pouvoir les personnaliser Comme c'était le cas peut-être à l'époque sur un test drive Unlimited 2 Sachez également qu'en général chaque maison va apporter des bonus Comme des doubles points Forza Thon Ou des réductions peut-être sur le salon auto Ou des nouveaux vêtements Des nouveaux tirages Ce genre de choses Sachez que la progression sur Forza Horizon 5 Se fera de manière un petit peu différente de celle de Forza Horizon 4 Et c'est honnêtement une bonne chose Tout ce que vous allez faire sur Horizon 5 Va compter en expérience Que ce soit les drifts Que ce soit les panneaux dangers Que ce soit les courses Que ce soit les stories Découvrir la map Tout ce que vous allez pouvoir faire comme action sur le jeu Va vous rapporter de l'expérience Et va vous permettre de vous spécialiser Et de progresser dans la carrière Sachez que la carrière se déroulera en plusieurs volets Comme c'était le cas des anciens Forza Et que pour progresser sur chaque volet Vous devrez atteindre en fait Une certaine quantité d'expérience Un certain nombre de courses terminées Et aussi compléter certains défis en particulier Comme les épreuves de rassemblement Qui sont évidemment de retour sur Forza Horizon 5 Et qui sont des épreuves dans lesquelles vous affrontez Des véhicules un peu particuliers Comme des overcraft ou des dirigeables De ce que les développeurs ont dit concernant le jeu Si vous rushez le solo Vous pouvez terminer Forza Horizon 5 en une vingtaine d'heures C'est 8 heures de plus que Forza Horizon 4 Et ça ça ne concerne que le contenu day one C'est à dire qu'on le sait Dans les mises à jour qui vont arriver sur le jeu On aura de nouvelles stories De nouvelles épreuves de rassemblement De nouvelles choses à faire à compléter Et il est très possible que dans 2 ou 3 ans Quand Forza Horizon 5 touchera à sa fin Le jeu soit 2 fois plus long en termes de contenu solo Évidemment assez de durée de vie Il faudra rajouter tout ce qui va être heure en multijoueur Collection de voitures Puisqu'il y en a plus de 500 sur le jeu Et j'y reviendrai juste après Et que pour quelqu'un qui veut vraiment compléter le jeu à 100% Tout débloquer dans tous les coins Trouver tous les secrets de la map Tous les panneaux et tout ce qui va avec Il y en a largement pour plusieurs centaines d'heures de jeu Globalement vu le contenu présent sur Forza Horizon 5 En comparaison de celui d'Horizon 4 On peut estimer que le jeu fera facilement 50% de plus De durée de vie Ce qui est quand même quelque chose d'assez insane Je vous parlais des voitures il y a quelques instants Sachez que Forza Horizon 5 sera le Forza Horizon Proposant le plus de voitures day one C'est à dire que Si on compare la liste de voitures de Forza Horizon 5 Le jour de sa sortie A la liste des voitures de Forza Horizon 4 Le jour de sa sortie A celle de Forza Horizon 3 Le jour de sa sortie Etc etc Horizon 5 est celui qui en propose le plus Avec plus de 500 modèles Dès la sortie du jeu Effectivement Forza Horizon 4 propose plus de 700 modèles Mais c'est parce qu'il y a eu 3 ans de mise à jour Sur Forza Horizon 4 Qu'il y a eu une soixantaine de voitures en DLC Et 4 ou 5 voitures qui sont arrivées tous les mois sur le jeu On peut estimer que le suivi sera similaire sur Forza Horizon 5 Et que donc Forza Horizon 5 terminera très certainement Avec plus de 800 modèles de voitures Alors évidemment il y en a pour tous les goûts Il y a des anciennes muscle cars Il y a des voitures plus modernes Il y a des berlines allemandes Il y a quelques voitures françaises Il y a des supercars Il y a des japonaises classiques Il y a des japonaises plus modernes Il y a des SUV Il y a des 4x4 Il y a des camions de course Il y en a vraiment pour tout le monde Et même si quelques modèles ont disparu Entre Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5 Il y en a quand même pas mal qui ont été rajoutés 99% de la liste de Forza Horizon 4 de base Qui revient sur Forza Horizon 5 Toujours concernant les voitures Sachez que les sons des voitures de Forza Horizon 5 Ont été complètement retravaillés Par rapport à ceux de Forza Horizon 4 Qu'il semblerait que maintenant Chaque voiture ait un son unique En tout cas qu'il y ait beaucoup moins de réutilisation des sons Ce qui était vraiment dramatique sur Horizon 4 C'est ce qui faisait que de toute façon les gens n'utilisaient pas spécialement une voiture en particulier Pour le plaisir qu'elle procurait Mais c'était plutôt basé sur les performances du modèle Là ce sera un petit peu différent Puisqu'apparemment les sons seront quand même beaucoup plus intéressants Beaucoup plus agréables à écouter Et donc les voitures beaucoup plus agréables à conduire Sachez toujours concernant ces voitures De Forza Horizon 5 Elles seront plus customisables que sur Forza Horizon 4 Qu'on aura vraisemblablement de nouveaux kits et pièces carrosseries Et également de nouvelles améliorations Avec par exemple l'apparition d'un arbre d'amélioration spécial off-road Un pour le drift Des nouveaux types de pneus Et tout simplement plus de pièces de modification de voiture Ce qui est là aussi une très bonne chose Et ce qui permettra là aussi d'augmenter un petit peu la durée de vie Puisqu'on va forcément passer plus de temps à customiser des voitures A les tester, à les régler et à les conduire En parlant de la conduite Sachez que grosso modo sur Forza Horizon 5 Vous allez retrouver la conduite de Forza Horizon 4 Avec des améliorations concernant les suspensions, les freins, les pneus En termes de réalisme pour la conduite Et en termes de sensation de conduite Et sachez également que la conduite au volant Va être largement améliorée sur Forza Horizon 5 Personnellement j'ai pas encore eu le temps de tester Forza Horizon 5 au volant Mais tous les joueurs qui ont testé le jeu au volant Sont d'accord pour dire que effectivement Le feeling au volant est bien meilleur que sur Forza Horizon 4 Ce qui est quand même une très très bonne nouvelle Evidemment je vous le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo Le jeu proposera un mode solo Mais il proposera également un mode co-op Et vous aurez accès d'ailleurs bien plus vite que sur Forza Horizon 4 C'est vrai que sur Horizon 4 ce qui était un petit peu relou C'est qu'il fallait faire toute l'introduction du jeu Avant de pouvoir avoir accès aux multijoueurs Ce qui durerait 2 à 3 heures Sur Horizon 5 dès que vous aurez terminé en gros la course d'introduction Vous aurez accès aux multijoueurs Et vous pourrez faire tout le jeu en co-op Il y aura évidemment du PVP Il y aura évidemment des modes multijoueurs un petit peu fun Comme l'arène par exemple Avec le retour des modes comme l'infecté Il y aura un mode libre aussi en multijoueur Fonctionnant avec un système de convoi En espérant que ce soit plus stable que sur Horizon 4 Parce que honnêtement c'était un gros problème sur Horizon 4 Les serveurs étaient vraiment très vugués Et vraiment très instables Donc on aura le retour du système de convoi Permettant d'inviter 11 joueurs avec soi Donc de faire des convois de 12 amis Répartis sur des serveurs de 96 joueurs C'est 24 joueurs de plus que sur Forza Horizon 4 Pour l'instant il n'y a pas de système de convoi privé Comme c'était le cas par exemple sur Forza Horizon 3 Ce qui vous permettait d'avoir en fait votre propre serveur dédié Et ce qui vous permettait de jouer uniquement avec les joueurs de votre choix Cette fonctionnalité ne sera pas présente à la sortie de Forza Horizon 5 Mais les développeurs apparemment travailleraient dessus Pour l'ajouter sur le jeu avec les mises à jour à venir Ce qui sera bien plus pratique pour le multijoueur en termes de stabilité Et ce qui sera bien plus sympa aussi pour jouer en RP Toujours concernant les multijoueurs Sachez que le mode Eliminator sera de retour sur Horizon 5 Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Eliminator C'est un mode Battle Royale Où vous affrontez les joueurs en course en 1v1 Mode qui avait été le mode multijoueur apparemment le plus joué sur Forza Horizon 4 Lors de la mise à jour à Eliminator Qui sera donc de retour sur Horizon 5 Là aussi petite modification On passera de parties de 60 joueurs à des parties à 96 joueurs Par ça l'Eliminator a l'air d'être vraiment le même que sur Forza Horizon 4 Certes c'est pas tout à fait les mêmes voitures Mais le déroulement semble être exactement le même Et malheureusement j'ai envie de dire Je pense qu'on va retrouver les mêmes soucis Les mêmes emmerdements du Eliminator de Horizon 4 Sur le Eliminator de Horizon 5 Sachez également que le mode classé a été supprimé de Forza Horizon 5 C'était quelque chose qui avait été testé sur Horizon 4 Et qui a plus ou moins bien marché au début du jeu Mais qui à la fin du jeu était vraiment pas si populaire que ça Ils ont décidé de supprimer le classé sur Forza Horizon 5 Pour éviter que ce soit trop frustrant Parce qu'il est vrai honnêtement que sur Horizon 4 A la fin leur enquête c'était vraiment frustrant Dès que vous perdiez une course ou dès que vous arriviez un petit peu trop loin Dans le classement vous perdez beaucoup de points Par contre il fallait vraiment gagner beaucoup beaucoup d'épreuves Pour gagner un tout petit peu de Halo Ils étaient aussi pas mal buggés Je me rappelle que personnellement je crois que j'étais League 7 Alors que j'y jouais jamais Et même en y jouant jamais j'arrivais à progresser dans le League Alors que d'autres y jouaient très souvent Et n'arrivaient pas à dépasser la League 11 ou 12 A cause de ces systèmes de Halo Donc voilà pour éviter d'avoir ce retour de problème de Forza Horizon 4 Le ranked est tout simplement supprimé de Forza Horizon 5 Par contre au niveau du multijoueur et du jeu en général Sachez que le système de série revient sur Forza Horizon 5 On connait d'ailleurs déjà le premier contenu de la première série de Forza Horizon 5 Je l'ai détaillé en vidéo il y a assez peu de temps Je vais pas le refaire là Parce que c'est une liste de récompenses De choses qui seront à gagner le premier mois de la sortie de Forza Horizon 5 Mais sachez que le concept de série de Forza Horizon 4 revient sur Forza Horizon 5 Et qu'en gros chaque mois il y aura de nouvelles voitures à gagner Des nouvelles exclusivités Et également de nouvelles voitures qui reviennent en fait d'anciens Forza Et qu'à côté de ça vous aurez la possibilité via ces séries D'obtenir gratuitement des voitures qui sont assez chères au salon auto D'obtenir également des récompenses pour créer et modifier votre personnage Comme des nouveaux vêtements, des nouveaux klaxons, des nouvelles émoticons, des nouvelles danses Ce genre de choses Ça fonctionne d'une manière similaire à celle de Forza Horizon 4 Sauf que là au lieu de compléter la sélection de festival en pourcentage Et d'avoir des récompenses qui sont par exemple à 40% de sélection complétée Là ce sera un système de points Chaque épreuve que vous compléterez dans la série vous fera gagner des points Et au bout d'un certain nombre de points vous débloquerez la récompense assimilée à son nombre de points Sachant que dans ces séries là le Forza Thon sera aussi intégré Vous permettant là aussi de gagner des points Forza Thon Et vous permettant de débloquer là aussi des voitures via le shop Forza Thon Vous l'aurez compris le Forza Thon sera de retour Pour ceux qui ne connaissent pas le Forza Thon Sachez que sur Forza Horizon en fait toutes les semaines vous avez des épreuves spéciales réalisées Avec une voiture choisie en particulier Ou avec une catégorie de voiture choisie en particulier Ces défis ça peut être atteindre telle ou telle vitesse Ou réaliser un certain score sur une certaine épreuve Ou faire un très grand saut par exemple Chaque défi Forza Thon complété vous rapporte des points Forza Thon Et ces points Forza Thon là aussi vous permettent d'acheter des récompenses dans le shop Forza Thon Une série dure donc un mois, elle est divisée en 4 semaines, 4 saisons Et donc oui vous l'aurez compris le système de saison de Forza Horizon 4 revient également sur Forza Horizon 5 Donc avec l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, le truc classique A la différence de Forza Horizon 4 le système de saison sera plus travaillé Il y aura des événements climatiques un peu plus poussés comme des tornades par exemple Le cycle journi qui sera plus ou moins long aussi selon la saison dans laquelle vous serez Et surtout évidemment vu qu'on est au Mexique l'hiver il n'y aura pas de la neige partout Il y aura de la neige certainement plus près des volcans, plus près des montagnes Mais il n'y aura évidemment pas de neige quand vous serez par exemple sur une plage en plein soleil en hiver Chacun des 11 biomes dont on parlait en début de vidéo aura sa réaction, aura son système de saison précis Et évoluera différemment selon la saison dans laquelle on sera sur le jeu Par contre on parlait de l'hiver juste avant Il y a certainement des endroits sur la map qui seront enneigés plus longtemps que juste pendant l'hiver Et des routes sur lesquelles il y aura peut-être de la neige un peu plus fréquemment On sait qu'il y aura des événements climatiques assez spéciaux comme les tornades Je vous le disais juste avant ça a été beaucoup montré On a vu pas mal de séquences de gameplay où il fallait passer dans ces tempêtes Dans ces gros événements climatiques Et à chaque fois le rendu était assez sympathique il faut l'avouer Sera de retour aussi sur Forza Horizon 5 le système de route créator Et le système permettant de créer des épreuves appelées Super 7 Donc là ça a été plus ou moins fusionné sur Forza Horizon 5 Vous allez pouvoir créer vos épreuves route créator Vos circuits, vos propres tracés, les faire passer par les endroits que vous souhaitez Et puis après par dessus rajouter carrément des tremplins, des obstacles, de la déco Via le mode Super 7 Sachez qu'en plus de ça via le Event Lab Vous allez carrément pouvoir créer des modes de jeu Créer des types d'épreuves Puisque l'Event Lab vous permettra carrément de décider de nouvelles règles Avec un système de If, Zen ou alors en français Si, Alors Qui fait référence simplement à certains langages de programmation Où vous allez pouvoir définir en fait sur chaque objet Sur chaque propriété caractéristique de votre épreuve Que si telle action se déroule alors telle action sera déclenchée Par exemple si vous arrivez à 0% de vie Si vous avez par exemple atteint 100% de dégâts Alors vous êtes en game over Ou alors si vous touchez quelqu'un vous gagnez 100 points Ou alors au contraire si vous touchez un obstacle vous perdez 1000 points Il y aura beaucoup de possibilités de création de personnalisation d'épreuves Et sachez que tout ce que vous allez créer sur le jeu Que ce soit via le route créator Que ce soit en utilisant des éléments du Super 7 Ou carrément en créant des modes de jeu avec le Event Lab Vous allez pouvoir partager évidemment tout ce que vous créez Avec les autres joueurs, avec la communauté Et que ce qui sera on va dire voté positivement Ce qui sera le plus apprécié par les autres joueurs Pourra se retrouver directement intégré sur le jeu En tant que défi officiel proposé pour les séries suivantes Ce qui est quand même très stylé Et bien plus poussé disons que ce qu'on avait sur Forza Horizon 4 à ce niveau là Le concept de story et de trésor de grange Evidemment seront de retour sur Forza Horizon 5 C'était quelque chose qui était plutôt pas mal apprécié Alors spécialement les story Parce que les trésors de grange c'est quand même quelque chose qu'on a depuis très longtemps sur les Forza Alors pour ceux qui ne connaissent pas pareil le concept de trésor de grange C'est en gros des voitures spéciales Des voitures en général anciennes Un petit peu délabrées que vous allez pouvoir trouver sur la map Qui sont contenues dans les granges Un petit peu cachées sur lesquelles vous allez obtenir des indices On va vous dire il y a une grange dans telle ou telle zone Vous avez ce périmètre là à fouiller Et quand vous trouvez la grange vous trouvez gratuitement la voiture en question En général il faut attendre un petit moment après que le jeu la répare Qu'elle soit prête pour vous Et ensuite elle sera dans votre garage gratuitement Donc ce système là est de retour sur Forza Horizon 5 On aura si je ne dis pas de bêtises 14 trésors de grange Plus évidemment ceux qui seront peut-être présents sur les extensions Et ceux qui arriveront peut-être avec les mises à jour du jeu Et que en plus sur Forza Horizon 5 vous pourrez créer des trésors de grange En fait vous pourrez décider d'offrir certaines voitures de votre garage Que vous n'utilisez plus Alors vous ne pourrez pas choisir précisément à qui vous les offrez Mais vous pourrez choisir un groupe de joueurs Par exemple les nouveaux débutants de Forza Horizon 5 Et les joueurs sélectionnés pour gagner votre voiture Recevront une alerte sur la map avec un trésor de grange Qui sera votre voiture sélectionnée Avec votre réglage et votre personnalisation Il devra ensuite la trouver Et là pareil quelques temps après Ce sera ajouté gratuitement à son garage Le système de story sera également repris sur Horizon 5 Donc le système de story c'est simplement des petites histoires Proposées sur le jeu Regroupées dans un thème Par exemple sur Horizon 4 on avait une story de livraison Où vous deviez livrer des paquets dans le temps en partie Avec souvent des utilitaires un petit peu modifiés Où il y avait une story taxi par exemple Où il fallait transporter des passagers du point A au point B Le plus rapidement possible En réalisant certains objectifs un petit peu en mode crazy taxi Il y avait des stories de drift également Des stories de cascadeur D'ailleurs on sait que la story de cascadeur sera de retour Sur Horizon 5 Où vous allez incarner un cascadeur travaillant sur un film Et vous allez réaliser les cascades pour le film en question Donc tout ce système là est repris sur Forza Horizon 5 On aura aussi certainement des entreprises Comme c'était le cas sur Horizon 4 Donc là ça faisait aussi partie des stories Où par exemple vous pouviez acheter une société de location de voitures Type hypercar Enfin des grosses voitures assez chères Il y avait des défis à réaliser Ce qui vous permettait d'ailleurs d'obtenir des récompenses ou bonus Et derrière les stories vous rapportez de l'argent quotidiennement Si c'est important pour vous sachez que bien sûr la bande son du jeu sera très bien fournie Il y en aura un petit peu dans tous les styles Surtout pas mal d'électro, de musique pop aussi Toujours évidemment la musique classique aussi disponible Alors au lieu d'appeler ça Timeless Par contre ils ont appelé ça Radio Eterna Mais c'est le même principe Et également une radio avec un petit peu de rock Et voilà un petit peu de métal On va dire ça comme ça Donc il y a une centaine d'artistes Et il y a évidemment des groupes mexicains Qui vont donc être ajoutés dans cette playlist de Forza Horizon 5 Sachez également que pour ceux qui streament Ceux qui font des vidéos Le mode streamer a été amélioré sur Forza Horizon 5 Il n'y aura plus de problème de copyright Et surtout les musiques sans copyright du jeu sont plus vivantes Et sont on va dire un peu plus réalistes Sont plus agréables certainement à écouter De sorte à préserver quand même l'ambiance un petit peu festive à l'ujet Même quand vous tournez des vidéos Et même quand vous faites des streams Ce qui est plutôt une bonne chose Je pense avoir fait un petit peu le tour De toutes les informations qu'on a à propos du jeu Maintenant évidemment Il y a certainement des petits détails Que j'ai pas vraiment mis en vidéo Ou que j'ai un petit peu zappé C'est possible Mais je pense qu'en ayant écouté cette vidéo Vous connaissez 90% des choses à savoir sur le jeu Et que grâce à ça Vous devriez savoir si oui ou non Forza Horizon 5 peut vous intéresser N'hésitez pas évidemment à me dire Si j'ai oublié des choses en commentaire Posez vos questions Voilà même si je réponds pas forcément C'est très probable que d'autres personnes Répondent à ma place Parce que la communauté est quand même très sympa N'hésitez pas bien sûr à vous abonner A liker A venir me follow sur Twitch Aussi pour ceux qui souhaitent être avertis Quand je lance un live sur Twitch Vous trouverez ma chaîne Twitch en description Il y a un top commentaire Donc n'hésitez pas à venir follow N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime A utiliser votre Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Ce qui vous permettra de me soutenir gratos En profitant de plein de contreparties de votre côté Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Pareil si vous avez des questions à poser sur le jeu Des liens, des photos, des captures ou quoi Ou tout simplement envie d'être au courant de mes actualités N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme N'hésitez pas aussi à ajouter un petit coup d'oeil Au bouton rejoindre sous cette vidéo Qui vous permettra de devenir un soutien de la chaîne Et là aussi de profiter de plein de bonus Je coupe ici, je vous dis à très bientôt Avec normalement très bientôt Du vrai gameplay, voilà, original Et le début du coup, le lancement Voilà, de plein de séries de vidéos Sur Horizon 5 sur ma chaîne YouTube Je coupe ici, je vous dis à très bientôt Bonjour à tous, ciao Sous-titrage ST' 501